Bonjour les fines bouches ! La gastronomie française, c'est aussi l'art d'accommoder les restes. Aujourd'hui, on va faire une recette qui a été créée uniquement pour cela. Et cette recette est faite pour s'occuper des restes du poteau-feu. Ça s'appelle le bœuf mironton. On récupère la viande, le fond, les pommes de terre et éventuellement d'autres légumes, mais surtout et essentiellement les pommes de terre. De quoi avons-nous besoin pour ça, pour cette recette ? On a besoin de ce qui reste, mais souvent et essentiellement du bœuf et des pommes de terre. C'est la base un peu du poteau-feu. Le fond de cuisson du poteau-feu qu'on a gardé hier, avant, avant-hier, on va prendre aussi des cornichons, un peu de farine, l'option un peu rosée avec un concentré de tomates ou pas, il n'y a pas de règle, du beurre et une grosse échalote ou deux, trois petites. Un petit peu de fond de veau en poudre, c'est pour apporter une petite saveur supplémentaire. L'huile d'olive, c'est pour mettre avec le beurre lorsqu'on va commencer à faire cuire. On va donc commencer par ciseler notre échalote et découper le restant de viande en petits carrés d'un centimètre. Je cisèle, je coupe et je vais aussi couper les cornichons en petites rondelles. Je fais tout ça et puis on lance la recette. à dans quelques secondes. Donc j'ai ciselé l'échalote, taillé les pommes de terre en petits morceaux d'un demi centimètre en rondelles, les cornichons également et toute la viande en petits carrés. Je mets à chauffer ma poêle et dedans, on va commencer par mettre les échalotes qu'on va faire revenir, mais sans la faire dorer. D'accord ? Il faut juste qu'elle transpire un peu. L'échalote, il faut la ciseler assez fine quand même parce qu'il va y avoir peu de temps de cuisson, donc il ne faut pas qu'on se retrouve avec une échalote mi-cuite. Voilà, vous voyez, ça commence à transpirer un peu. Là, on va rajouter la viande par-dessus. On va faire chauffer tout ça, ça va prendre 2-3 minutes. Là, je suis à feu un peu vif, pour que ça saisisse, mais après je vais vite rebaisser le feu. Voilà, là, vous voyez, je vais baisser de quasi moitié. Voilà, au bout de 3-4 minutes, vous avez vu, on va, ce qu'on appelle singer. On va mettre un peu de farine. On va bien remuer pour que chaque morceau de viande soit couvert avec un peu de farine. C'est comme ça qu'après, la farine va cuire plus vite et puis va se diluer mieux pour donner une petite épaisseur à la sauce. On laisse cuire, enfin cuire, on laisse revenir encore une minute ou deux. Vous voyez, là, on voit qu'on est débarrassé de gras, ce qui est plutôt assez sympa. Voilà, quand c'est assez, ce qu'on fait, c'est qu'on déglace au vinaigre. Dessus, on va mettre, on va saupoudrer d'un peu de fond de veau. Voilà, on remue, on baisse le feu et on vient rajouter notre fond de cuisson du pot au feu. Pour ceux qui ont pris l'option légèrement rosé, on ajoute notre concentré de tomate. Et là, on va laisser tranquillement mijoter pendant 7-8 minutes, le temps que tout ça se mélange bien. Donc, on se revoit dès que ça a commencé à mijoter. Voilà, au bout de 5-6 minutes, tout est bien monté en chaleur, tout est bien lié. Vous voyez, la sauce est un peu épaissie. Là, on va rajouter les cornichons. Bien mélanger. Et nos pommes de terre. En l'occurrence, là, il y avait 4 petites pommes de terre. Ça nous fera, comme dirait l'autre, la Saint-Sylvestre au niveau des légumes. Sinon, si vous n'avez pas de pommes de terre qui restent, ce que je vous conseille, c'est de faire une bonne purée écrasée de pommes de terre avec ça. Ça se marie très, très bien. Et puis, sinon, si vous avez des restes du pot au feu, des carottes, des poireaux et tout, vous mangez ça avec aussi. Ça sera très, très bon. C'est un rappel. Donc là, il faut aller 3-4 minutes. On va assaisonner. On teste. On assaisonne. Sel. Ça, c'est sûr qu'il n'y en a pas assez. Et un petit peu de poivre. Donc, comme je vous disais, on laisse monter ça en température à feu très, très doux. Éventuellement, on couvre pendant 3 minutes et on serre. Voilà, les amis, c'est cuit. Je coupe le feu. Et je dresse une assiette. de ce savoureux mélange. Allez. Et maintenant, tu vas me le finir mon pote au feu ou pas ? Voilà les fines bouches. Voilà ce qu'on peut faire avec des restes. C'est quand même pas mal d'un point de vue look. C'est pas mal d'un point de vue gustatif. Et puis, c'est pas mal d'un point de vue économique. On ne jette rien. On mange tout. Donc, la prochaine fois que vous faites un pote au feu, dites-vous, tiens, je vais en faire un peu plus, des fois que j'ai envie de cuisiner les restes. Et voilà ce que vous aurez. Et vous direz, merci à la chaîne de Elwak, parce que, grâce à eux, j'ai découvert un plat extraordinaire. Alors maintenant, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?